Toujours plus loin, plus haut, plus fort. Alors oui, évidemment, quand on regarde le tennis en 1950, et aujourd'hui, on se dit que Rod Lavey ne tiendrait pas longtemps face à Feudrey et Nabal. Mais pourtant, il y a un certain nombre de records du passé, qui paraissent absolument impossibles à battre aujourd'hui. Et pas uniquement parce qu'ils sont hyper forts, mais parce que le monde a changé entre temps. Découvrez aujourd'hui, dit des records du monde, qui n'ont jamais été battus, et ne le seront probablement jamais. Le record du nombre de records détenus Ashrita Fairman détient ou a détenu plus de 600 records du monde. En 30 ans d'exercice, il a vu certains de ses records tomber, mais est encore à la tête de 200 solides records du monde. Qui lui donne, sans nul doute, l'occasion de crâner dans les dîners. Évidemment, il s'agit de records assez cons, il a fait 27 000 mouvements de muscu en 6 heures 45 minutes. Allumer et éteindre un nombre impressionnant de torches en une minute, casser des flèches en utilisant le cou, et beaucoup d'autres. Le plus gros diamant du monde Il n'y a pas de pénurie de diamants, contrairement à ce qu'on nous fait croire, pour maintenir la valeur de la pierre. Mais, il faut quand même reconnaître qu'à force de tout extraire, on a assez peu de chances de trouver des pièces extraordinaires. Ce n'était pas encore le cas en 1905. Car, un diamant de 3106 carats, a ainsi été découvert dans une mine d'Afrique du Sud, et vendu pour 400 millions de dollars. Aucun diamant sur Terre, ne s'approche de pareille pureté, donc il est hautement improbable que ce record, soit battu un jour. La quantité de métal, avalée, au cours d'une vie. Michel Lotito, a avalé 9 tonnes de métal durant sa vie. Il était atteint du pilca, un trouble du comportement alimentaire, amenant ceux qui en souffrent, à vouloir avaler des trucs qui ne se mangent pas. Pour vous donner une idée de ce qu'il a mangé au cours de sa vie, Lotito, a avalé un Cessna, 150 entiers, soit un petit avion de plaisance. Ça fait 480 kilos. Le record du monde, de trucs portés avec la langue. Thomas Blackthorn, s'est entraîné pendant 6 ans, pour pouvoir soulever 12 kilos avec sa langue, durant 5 secondes, sans se blesser. Là où on pense que ce ne sera jamais battu, c'est surtout parce que personne ne sera a priori assez con, pour vouloir s'entraîner aussi longtemps, pour réaliser un record aussi nul. L'affluence pour un match de football. Lors de la finale du Mondial 1950, 210 000 spectateurs étaient présents dans l'enceinte du Maracanã. Un record, absolu pour une finale perdue, et qui ne sera jamais battu, a priori pour de simples raisons de sécurité. Le plus grand stade du monde actuellement, est situé en Corée du Nord, et peut accueillir à peine 150 000 personnes. Il semble impossible de construire un plus grand stade aujourd'hui, tout en garantissant les conditions d'accueil et de sécurité nécessaires. Le but le plus lointain de l'histoire, c'est le gardien, de Stock City, Asmir Bogovic, qui détient ce record, datant de 2013. Face à Southampton, il a marqué un but de ses propres cages, en lobant le gardien adverse, sur un dégagement, après 12 secondes de jeu. Or, un terrain de foot mesure entre 90 et 120 m, et ce jour-là, on était sur du 120 m. Si, on compte la surface, tout ça, allez, 110 m. Ça ne se reproduira probablement jamais dans un grand championnat en tous les cas. Le fric généré, par un film en parité de pouvoir d'achat, autant en emporte le vent, a rapporté un fric absolument dément. Sa sortie, en 1939, a permis de dégager 7,2 milliards de dollars, de 2020 de bénéfices à travers le monde. À côté, Avengers, Endgame, le film actuel qui a rapporté le plus d'argent au box-office, n'a permis de dégager qu'un peu moins de 3 milliards de dollars de bénéfices. La réalité, c'est que la multiplication des films, rend pratiquement inconcevable, que le record de Clark Gribble, soit un jour dépassé, car une offre pléthorique, signifie un éclatement des ressources. À cela, s'ajoute le nombre de billets vendus, 225 millions de billets. Qui est, totalement imbettable. L'homme le plus riche du monde, en parité de pouvoir d'achat. C'est simple, aujourd'hui, le mec le plus riche du monde, est, Jeff Bezos, qui possède une fortune personnelle de 147 milliards de dollars. Mais, c'est un tout petit joueur à côté de Rockefeller, qui disposait d'une fortune de 900 millions de dollars en 1913, lié au pétrole, dont il contrôlait toute la production aux Etats-Unis. Et 900 millions de dollars aux Etats-Unis, c'est équivalent à 418 milliards de dollars d'aujourd'hui, donc autant vous dire qu'il était vraiment très 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 riche. Sans doute, plus même que les pharaons égyptiens. Et qu'une pareille concentration de richesse, semble impossible aujourd'hui. Les records du monde sur 100 et 200 mètres féminins, ces deux records, sont détenus par Florence Joyner, qui les a réalisés, en 1988. Sur 100 mètres, elle a réalisé un temps de 10,49, 20 centièmes plus court que celui de Marion Jones, 10,65, qui a été contrôlée positive, et a fait de la prison ferme. Louis-Fix Joyner, n'a pas été contrôlée positive. Mais, il faut reconnaître que les contrôles anti-dopage modernes, lui auraient sans doute trouvé quelque chose de bizarre, d'autant qu'elle avait pris une masse musculaire d'un go, en un temps record, et qu'elle est morte à 38 ans. Le record de l'homme le plus grand du monde Robert Wadlow, né aux Etats-Unis, en 1918, est le type le plus grand que la Terre ait jamais porté. Il mesurait 2 mètres 72, pour environ 200 kilos, et il n'avait même pas l'air gros. Évidemment, cette taille exceptionnelle, était liée à des problèmes d'hormones de croissance, qui lui ont valu de mourir prématurément, à 22 ans. Avec la médecine moderne, et la tendance qu'on a à ne pas trop vouloir que nos enfants meurent, il y a peu de chances, que pareille taille, soit jamais atteinte à nouveau dans l'histoire, et c'est tant mieux, parce que 22 ans, ça fait jeune. Sous-titrage Société Radio-Canada